Adèle a 26 ans. En décrochant son permis il y a 6 mois, il pensait avoir fait le plus dur mais il ne s'imaginait pas à quel point il aurait du mal à trouver une assurance pour sa Renault Twingo de 2006. Car Adèle a un défaut, il est jeune et donc n'a pas d'expérience. Le jour où j'ai obtenu mon permis, j'ai contacté directement deux assurances qui étaient assez connues et je ne correspondais pas à leurs critères. Timothée, 24 ans, pour lui non plus ça n'a pas été simple d'assurer sa vieille voiture, une Mercedes de 1989. C'était quand même un peu difficile de m'assurer et imaginant du coup j'ai galéré un peu. Timothée a pu résoudre son problème en faisant appel à un courtier en assurance spécialisé dans les conducteurs débutants. Sa prime est passée de 2000 euros à 1600 euros en tout risque soit 400 euros d'économie. Quant à Adèle, il ne s'est pas découragé. Sur internet, il a trouvé un comparateur d'assurance, un système qui sélectionne les devis de plusieurs compagnies et propose les meilleures offres. Donc ça permet de bien juger en fait entre les garanties et le prix et de faire des économies souvent. On a en moyenne une économie de 221 euros par requête. Effectivement, Adèle a pu accéder à une couverture plus complète et surtout plus abordable. J'ai souscrit une assurance tout risque qui était dans mon budget, qui était de 1250 euros. Et les autres assurances me proposaient au tiers pour 1600 euros. Mais pourquoi ces jeunes conducteurs ont-ils eu autant de mal à trouver une assurance ? Adèle et Timothée font partie de ces profils plutôt mal aimés des assureurs. « Il y a des profils d'assurés qui payent plus cher que les autres, par exemple les jeunes, parce qu'on sait très bien qu'il y a une accidentologie très forte malheureusement pour les jeunes. C'est 9% de la population, mais c'est encore 20% des tués sur la route. » Mais les jeunes ne sont pas les seuls. Les seniors et les conducteurs à bonhommes à Luce voient eux aussi le tarif de leurs primes d'assurance augmenter d'environ 30% en moyenne. Quand on sait que la responsabilité civile automobile est obligatoire depuis 1957, cela n'est pas sans poser problème. Voici Doris et Bernard, 64 et 75 ans. Pour pallier le prix de leurs assurances, ils ont choisi une formule à kilométrage limitée beaucoup moins chère. « On en profite depuis que nous sommes retraités pour prendre l'assurance au kilomètre, ce qui nous donne un tarif extrêmement compétitif avec une couverture optimale puisqu'on est assuré tout risque sans franchise. » Doris et Bernard payent aujourd'hui 850 euros par an. S'ils avaient choisi une couverture tout risque classique, ils auraient dû débourser 1200 euros. Si les assureurs récompensent l'expérience des conducteurs en diminuant leurs primes d'assurance grâce aux bonus, avec l'âge, les risques augmentent tout comme les prix. « Les seniors, on sait qu'aujourd'hui, entre 60 et 70 ans, il y a plus 11% d'accidents pour cette population en plus que les autres conducteurs. » Et au-delà de 80 ans, les tarifs ont tendance à s'envoler avec des surprimes qui peuvent atteindre 45%. « On a à faire face à des problèmes de perception audio, visuelle, qualité des réflexes, etc., qui font qu'effectivement, là, à partir de 80 ans, il y a plus d'accidents qui coûtent plus cher. » C'est malheureusement le cas de Pierre, qui se voit affligé une double peine. Non seulement il est âgé de 82 ans, mais en plus, il subit un malus de 40% consécutif à deux accidents responsables. Résultat, son assureur a résilié son contrat. « C'est là qu'il m'a confirmé qu'il ne pouvait plus me réassurer. Mais il ne m'a pas laissé sans ressources, puisque c'est lui-même qui m'a indiqué une autre assurance spécialisée dans les conducteurs ayant des accidents lourds ou fréquents. » Pour assurer sa Citroën C3 Picasso, Pierre n'a pas eu d'autre choix que de s'adresser à un cabinet de courtage spécialisé dans les risques aggravés. « Et nous essayons de trouver pour notre client la meilleure garantie dans une situation difficile, où parfois il ne trouve pas d'assurance dans les compagnies traditionnelles, au meilleur prix. Parce que c'est important, c'est pas parce que ces personnes sont en difficulté qu'il faut que l'assurance soit une charge supplémentaire dans leur budget. » 3 840 euros par an en tout risque, c'est ce que Pierre doit payer pour pouvoir aujourd'hui continuer à rouler. Mais il ne perd pas espoir. « Mon assureur m'a garanti qu'il me reprendrait dans les mêmes conditions si, dans deux ans, je n'avais rien eu d'important. » Assurer son véhicule lorsqu'on est jeune, senior ou mal usé est certes difficile et cher, mais pas impossible. Car même en cas de refus catégorique, en dernier recours, il existe un organisme d'Etat qui peut vous aider, le bureau central de tarification. « Un nom un peu mystérieux peut-être, a une mission très claire. Il a pour rôle de fixer le tarif d'une prime d'assurance pour un automobiliste qui n'arrive pas à trouver d'assureur. Et le BCT fixe la prime moyennant laquelle cette compagnie sera tenue de couvrir le risque qui lui a été proposé. » L'intervention du BCT est gratuite, il n'y a donc aucune raison de prendre le risque de rouler non assuré. … … – Sous-titrage FR 2021